Bonjour, bonjour à tous. Je dis bonjour à Kim aussi qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son expérience avec la formation « Je suis plus à l'aise quand je parle en français ». Bonjour Kim, comment ça va ? Bonjour Marie, ça va et toi ? Ça va bien, merci d'avoir accepté de parler de ton expérience. Donc, on va peut-être revenir au début, avant que tu commences cette formation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta situation avec le français, avec la langue française ? Alors, avant cette formation, comme tu le sais, j'étais responsable commerciale pour le marché asiatique dans une société française. Et j'ai donc me familiarisé à utiliser en anglais. C'est pourquoi mon niveau de français avant cette formation était, je pense, à deux ou à un. Donc, tu avais appris le français, mais tu n'avais pas tellement l'occasion de le pratiquer, en fait. Tu parlais plus anglais que français, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et j'ai utilisé parler en anglais dans mon parcours professionnel. Donc, tu avais pris l'habitude de plutôt t'exprimer en anglais. C'était plus évident pour toi. Et le français, c'était un peu un niveau en dessous, c'est ça ? OK. Et alors, au moment où on s'est rencontrés, tu sentais que tu avais des difficultés avec la langue française ? Quels étaient tes besoins, en fait ? Qu'est-ce que tu sentais comme difficulté ? Oui, en fait, j'avais besoin d'améliorer mon niveau de français parce que j'ai voulu chercher un nouveau travail. Et oui, je dois passer bien les entretiens d'impôt. Et oui, et je dois m'exprimer une performance parfaitement. Mais mon niveau de français était encore un point d'améliorer. C'est pourquoi j'ai mis mon espoir dans cette formation pour monter ma capacité de français. Oui, en fait, tu avais vraiment un objectif qui était trouver un nouveau travail et puis les entretiens d'embauche, je pensais que ce n'est pas facile du tout. C'est stressant pour tout le monde, même quand on maîtrise la langue. Donc, toi, tu avais une double difficulté qui était trouver un travail. En France, on précise, tu es en France. Et puis, en plus, oui, en plus, il fallait que tu te sentes à l'aise pour t'exprimer. D'ailleurs, on peut le dire que tu as trouvé un nouveau travail, d'ailleurs. Donc, tes efforts ont payé. OK, donc, tu étais dans cette idée-là, j'ai envie de m'améliorer. Et est-ce que tu te sentais mal à l'aise, stressée quand tu devais parler ? En fait, j'avais du mal à parler français et j'avais toujours peur de prendre la parole. Et aussi, j'avais honte. Honte. T'avais honte. Oui. Que quelqu'un découvre mes fautes pendant les 100 verts fans. Et selon tes conseils, je comprends mieux pourquoi je n'arrive pas à parler vraiment français. La formation t'a permis de comprendre des choses sur ta façon d'apprendre, ta façon de parler ? Oui. Et en fait, selon cette formation, je comprends bien mes points faibles. Et aussi, comment gérer l'état d'esprit de ne pas trop réfléchir avant de prendre la parole. Oui, c'est ça. C'était un des points que j'ai transmis. C'était, il ne faut pas trop être dans sa tête, réfléchir, sinon ça nous bloque. Et donc, d'accord. Donc, il y a des conseils comme ça qui t'ont été utiles. Qu'est-ce que tu as… Donc là, maintenant, tu l'as terminé, cette formation, depuis presque deux mois. Qu'est-ce que tu as pu améliorer ? Vraiment, qu'est-ce que tu sens qui est différent pour toi ? Je pense que je peux gérer mon état d'esprit, premièrement. Et deuxièmement, c'est que j'ai osé prendre la parole. Oui. Oui. D'ailleurs, dans les groupes, les réunions de groupe qu'on a faites chaque semaine, tu étais une participante active, souriante. On n'avait pas l'impression que pour toi, c'était difficile de parler parce que tu avais vraiment une belle énergie. Mais peut-être que derrière, il y avait du stress quand même. Et est-ce que le stress, est-ce que le stress s'est amélioré ? Est-ce que la honte a disparu ? Oui, bien sûr. Et je dois… Je peux m'exprimer mon expression orale. Et c'est dommage, avant, j'ai raté beaucoup de gens de parler français. mais c'est pas grave. Il vaut mieux tard que jamais. Oui, ça, c'est une très bonne phrase. Il vaut mieux tard que jamais. Oui, en fait, toutes les situations que tu n'osais pas parler, en fait, ça a été des occasions que tu as manquées, en fait, c'est ça ? Oui, mais bon, tu peux te rattraper maintenant. OK, bon, d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a l'état d'esprit qui a changé, tu as moins peur, moins stressé. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises pendant cette formation qui te sont utiles sur comment pratiquer ton français ? Je crois que tu m'avais dit que ça t'avait été utile de tout ce qui était autour des conseils pour apprendre toute seule. Tu peux dire quelque chose qui t'a été utile ? Oui. Et ce que j'ai pu améliorer pendant une semaine de cette formation, c'est, je ne sais pas, c'est le module 7. Oui. Je m'entraîne seule. Oui, ça s'appelait Je m'entraîne seule, oui. Oui, et avec tes conseils, j'ai commencé à utiliser la carte mentale et aussi à enregistrer ma voie même si ma voie, oh là là. Oui, comme tout le monde, ce n'est pas facile de s'entendre. Ta voix, en général, la voix, notre propre voix ne nous plaît pas, mais tu l'as fait, tu l'as fait régulièrement de t'enregistrer ? Oui. Ok, et tu as vu que ça t'aidait à prendre confiance en toi ? Oui, c'est, il me rend plus confiance en moi et aussi, j'ai réalisé ah, ok, comment je dois faire face avec mes erreurs et tes amis avec mes erreurs ? Oui, mieux vivre avec les erreurs parce qu'elles sont là, en fait, tout le monde apprend une langue avec des erreurs, en fait, fait des erreurs en parlant, donc tu as accepté de vivre avec, d'avancer avec tes erreurs, ok, mais tu les élimines aussi, en progressant, donc moi, je vois vraiment une différence comment tu parles aujourd'hui et au début de la formation, vraiment, je pense que tu apprends. Oui, et il faut remercier simplement à vous, à toi, Nathalie, parce que vous m'avez éclairé clairement qu'est-ce que sont les erreurs et je comprends bien à ok, je dois faire face avec les erreurs et les utiliser pour m'exprimer efficacement mon expression orale. Oui, ça ne doit pas t'empêcher, en fait, de t'exprimer. Elles font partie de l'expression, en fait, les erreurs. Oui, oui, c'était un gros point de la formation que je voulais vraiment transmettre d'avoir une autre vision de ces erreurs, donc je suis très contente si tu as retenu ça, très important. Ok, et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ces huit semaines, ça a duré, donc cette formation qui était en groupe, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, qu'est-ce que tu vas retenir comme le meilleur pour toi? Je pense, en fait, l'impression de parler français et aussi de trouver un travail me rend insomnie. Insomniac? Insomniac? Tu n'arrives pas à dormir? Oui, et aussi passer assez de nublance. Oui, mais après huit semaines de cette formation, je peux gérer mon stress. Oui, ok, super. Et aussi m'améliorer ma capacité d'utiliser en français. D'accord, donc il y a vraiment une aide pour ta gestion du stress, comme tu le dis bien en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est un aspect important de la formation aussi. Je parle de la gestion du stress, l'état d'esprit pour toutes les personnes qui sentent qu'il y a une pression à l'intérieur qui est pénible à vivre. Le but était de vous aider à faire baisser la pression pour ensuite vous sentir plus à l'aise. En tout cas, je suis très heureuse de savoir qu'en tout cas pour toi, il y a eu des résultats positifs. Je pense que ça a été un élément qui t'a permis d'avancer et puis de trouver du travail comme tu voulais. Donc ça, félicitations à toi parce que c'est grâce à tes efforts aussi. Et à qui tu conseillerais alors cette formation? Maintenant que tu sais ce que c'est, tu l'as vécu, tu as fait l'expérience, quel type de personnes d'après toi devraient suivre cette formation? Alors, en fait, j'ai beaucoup des amis viennamiens ici et aussi au Vietnam et je vais conseiller cette formation à mes amis ou mes collègues qui viennent de pays où les langues maternelles sont éloignées du français. Parce que ce pouvoir montrera aux apprenants comment apprendre plus efficacement et aussi se concentrant sur les problèmes principaux et encourageant leurs points forts afin qu'ils puissent être plus confiants en soi. Oui, ça, c'est un élément important que tu dis là. Moi, je parle de ça, on a des points faibles et des points forts et il faut aussi travailler sur ces points forts. Pas seulement aller travailler les points faibles et toi, tu as pu aussi faire ça, identifier les points forts. OK, merci beaucoup et en tout cas, ton sourire, pour moi, c'est la meilleure des récompenses après tout ça. Donc, un grand merci pour ton témoignage, vraiment et puis, bonne route à toi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.